Est-ce bien compris ? Est-ce qu'on va être obligé de le répéter à chaque live ? J'en ai bien peur. Bon, encore cet avertissement de Pinaid. Un jour j'en changerai. Il y en a beaucoup qui sont devenus mythiques. Bon, mais celui-ci, je ne vous le cache pas, c'est un de mes préférés. Nous nous retrouvons sur cette partie 8, je crois. Salut, Niktaras. Salut, Elf. Alors, Elf, qui vient de nous rejoindre. Je ne donnerai pas son vrai nom, mais c'est un très joli nom. Un très joli prénom, pardon. Alors, salut, Eve. Hello. Salut, Niktaras. Nous sommes présents. Fort bien. Fort bien, fort bien. On va tout de suite passer. J'ai plusieurs caméras, regardez. Et hop là. La technologie. La technologie. Donc, nous nous retrouvons sur cette partie 8, comme je le disais. Vous avez vu, je pourrais meubler comme ça pendant des heures. J'ai cette facilité de... Ça s'appelle la répartie. On peut meubler comme ça pendant des heures. C'est de famille. C'est parler pour rien dire. Vous comprenez ? Donc là, nous en étions là. Nous avions des cartes de tarot. Nous en avions 4. Il en fallait 5. Donc, il nous en manque une. Les vendeurs d'aspirateurs aussi font ça. Ils peuvent parler comme ça pendant rien dire. J'aurais pu être un bon VRP de vendeur d'aspirateurs. Alors, tu as dû faire de la radio avec cette répartie. Eh oui. J'aurais pu faire cela. Mais j'ai préféré m'orienter vers l'écriture. Qui est une spécialité un petit peu plus contraignante. Mais beaucoup plus... En termes de reconnaissance, c'est beaucoup plus sympathique. Mais effectivement, j'aurais pu leurrer mon monde en vendant des aspirateurs ou faire de la radio. Mais c'est une forme de radio, là. Vraiment, bref. L'intro est un peu longue. Ça y est, on était déjà 10. Là, on n'est plus que 2. Bon. Alors, nous nous retrouvons ici. Est-ce que nous avons checké ce petit livre ? Est-ce que le live va déjà commencer par la lecture de quelque chose de mal traduit et de chiant ? Remember Malarésia ? Ah, c'était une émission de radio, ça. Et oui, 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 oui. Je me souviens de Malarésia. J'ai même participé. J'ai participé. J'ai participé une fois, je crois. Le nom Claudia Wolfe est écrit en tout petit sur la couverture. Ça doit être son journal. Allez. Allez, prenez sur vous. Moi, je prends sur moi. Prenons sur nous. Ça va être un peu de lecture. 10 novembre. Ce n'est pas la date de sa mort, mais de sa naissance. Ça, je le sais. Mais alors, pourquoi ne l'ai-je pas encore trouvée ? Elle était censée. Elle était censée utiliser ses pouvoirs pour construire le paradis, pour le bonheur de tous. C'est pour ça qu'elle devait renaître. J'aimerais tant la voir. 14 novembre. Livre. Le livre de Cantique. Je veux remercier le Père de m'avoir prêté un livre aussi utile. J'y ai travaillé ce que je cherchais. Comment réveiller Dieu ? Mais c'est bien trop cruel. Serais-je à la hauteur quand je la verrai ? 16 novembre. J'étais libre aujourd'hui. Je parle comme si elle était complètement débile, alors que ça se trouve, elle ne l'était absolument pas. Mais bon, ça m'amuse. J'étais libre aujourd'hui. Alors, j'ai lu Histoire moderne des réfugiés. Et Jeunes esclaves. Exploitation des enfants dans le Nord-Pas-de-Calais. Je ne veux pas être un simple spectateur en ce monde. Je ne peux rien faire pour l'instant. Et ça, c'est dur. Je n'ai rien compris. Allez, il y a une petite carte là. Happy birthday à ma petite Claudia. Heureux sixième anniversaire. Je t'aime comme ma vraie sœur. Meilleur vœu. Bon, ça fait toujours plaisir. Là, il n'y a rien à dire. Donc, si je check un petit coup la map, parce que vous savez qu'on est bien obligé dans ce Silent Hill. Vous me dites si le son est assez fort. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Ah si, autant pour moi. Donc, nous sommes là, il nous manque une carte. C'est assez simple de faire de l'obscur avec des bouts de phrases incohérentes. Oui, complètement. Il y en a certains qui disent que ça s'approcherait de la brelette d'un Tello même. Enfin, ce n'est même pas de la brelette d'un Tello parce que ce n'est même pas très un Tello. C'est vraiment, c'est obscur. Voilà. Ils sont OK. Merci. Merci, Eve. J'ai vendu la mèche. Ce sera notre petit secret. Tout restera. Ce qui est dans le live reste dans le live. Alors, nous avons été un peu partout. Mais évidemment, on a dû louper une carte. Ça va. Et puis maintenant, pour se souvenir, ça va être encore du grand jeu. Mais bon, ce soir, on finit le jeu. Ce soir, grand jeu et on finit le jeu. Alors, je vais refaire quelques pièces. Alors, ici, on se souvient. Il y a les bons hommes qui sont très, 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 très difficiles. Oh, je les ai tous invités. Non, absolument pas. J'ai vendu la mouche. Ce soir, il n'y aura pas de mouche. Ah, le plaisir. Évidemment qu'il y a de la mouche. Je n'ai pas cette son, là. Voilà. Là, là, je m'entends bien. Mais j'entends trop mon micro. Voilà, voilà, c'est parfait. Donc là, il y a les balours. Ah, nous ne sommes jamais venus ici. Si. Si, si. Il y a un vieux calepin sur le podium. J'étais tellement fatigué que je ne me souviens plus. Tiens, il y a une lettre collée dedans. Voyons. Oui, oui. Le terme collé dedans. Oui, avec la jeune Alessa qui a des bleus et que la prof ne... Et que la prof se demande si elle devrait faire quelque chose. J'étais fatigué, hein. J'étais fatigué. Bon, là, c'est le pupitre d'Alessa. Quand elle était en cours. Ça fait... Vous savez à quoi ça me fait penser, ça, là ? Cette classe. Cette classroom, là, comme ça. Ça me fait penser à Freddy, le sixième. La fin de Freddy, qui était en 3D au cinéma avec des lunettes rouges et vertes. Tant de vous dire que ça ne fonctionne absolument pas. Mais bon, c'était fantastique. J'ai même la VHS. J'ai encore les lunettes. Un jour, je vous montrerai. Et dans ce jeu, il y avait beaucoup de... Dans ce livre, dans ce film, il y avait beaucoup de flashbacks. Et à un moment donné, on est dans... On revoit la jeunesse de Freddy Krueger. Moi qui étais fan à cette époque-là de Freddy Krueger. Et bien, déjà, il n'allait pas bien parce qu'en classe, il tuait des rats. Des ragondins. Et moi, gamin, ça m'avait marqué. Et là, de revoir une classroom, là, comme ça, ça m'y fait penser. Voilà. Vous savez tout. Donc, on va sortir de ce lieu. Tu as remarqué le dessin Wolf au mur ? Oui, je l'ai vu, ouais. Claudia Wolf. Alors, on peut le re-checker. On va reperdre quelques followers. Mais c'est vrai que je me suis dit... C'est comme les casiers. Je n'arrive pas à ouvrir la porte du casier. Non, parce qu'il nous manque une carte. Donc, on va essayer d'être malin. Ah, c'est la photo d'un loup. Ça ressemble à un chien, mais c'est écrit loup. Et tout ça. Voilà la traduction. Ça ressemble à un chien, mais c'est écrit loup. Et tout ça. J'aime beaucoup le et tout ça. Alors. Alors, si un jour, vous vous apprêtez à écrire un roman, ne mettez jamais tout ça. C'est un polycopier. Vous vous souvenez des polycopiers qui sentaient l'alcool ? Quand on était môme, on aimait bien se mettre ça dans le nez. C'est un polycopier avec résolution de notre classe, écrit dessus. Il ne m'en sonne rien à propos d'abandonner ses amis ou de griffonner sur les pupitres. Je crois que je l'avais déjà lu. Il y a un message derrière le dessin, c'est certain. Bah oui, mais malheureusement non. Ça serait un peu téléphoné, non ? Ouais, mais dans ce jeu... Alors, il y a beaucoup de choses téléphonées qui n'auraient pas besoin. Et puis les choses qu'on aimerait bien qu'elles soient téléphonées ne le sont absolument pas. Allez, faut qu'on trouve cette carte. Là, on ne s'y est pas trop attardé ici. Et pour cause. Ils sont trois là ? Allez, allez, c'est pas que votre compagnie nous ennuie, mais on a mieux à faire. Bon, là, je ne vais pas vous mentir. Ce qui serait génial, Nick Taras, si vraiment t'es un copain. Regarde, on a la carte œil de nuit, on a la carte lune, on a la carte pendue, et on a la carte grande prêtresse. Je sais qu'il en faut cinq. Si tu pouvais nous donner un tout petit coup de pouce pour savoir un petit peu où s'orienter pour avoir la cinquième, ça serait pas mal. J'ai peur de perdre tout le monde en début de repartie. Parce que là, vraiment, en plus, on a eu une journée de pause. Je ne sais absolument pas où aller. Il nous faut une cinquième carte. Et je vais même te dire, je ne sais même pas quoi en faire. Je cherche de suite. Voilà, ça c'est Nick Taras. C'est les gens de confiance. Alors, l'idée, quand même, l'idée, c'est que grâce à la dernière clé, je me souviens, la clé en laiton, on a pu quand même ouvrir une porte. Donc, vraisemblablement, ça serait plutôt là où il faudrait qu'on se dirige, sur ma droite. C'est là qu'il devrait y avoir les deux dernières cartes. Allez, on va faire ça. Il n'y a rien, là ? Allez, on se casse, on se casse. Normalement, les deux dernières cartes devraient être ici. On a tout checké, les autres zones. Voilà. Vraisemblablement. Alors, mon ami, j'ai la réponse et ça va être coton. Ok. Est-ce que je me trouve au bon endroit ? Parce que j'étais en train de parler pendant ton absence à Ève. J'étais en train de lui dire que, vraisemblablement, à chaque fois qu'on a une clé, évidemment, ça nous permet d'accéder à de nouvelles pièces. Et c'est dans ces nouvelles pièces qu'on obtient de nouveaux items. Et donc, je pensais retourner là, au dernier endroit où on a été, quoi. Celle qui te manque serait la carte du bouffon. Carte qui pourrait être retrouvée dans une pièce secrète. Ah oui, alors, j'aime beaucoup le mot secret. Qui ressemblera à une chambre d'hosto. Alors, c'est une pièce secrète. Et, alors, juste un indice qu'on ne se perd pas en conjecture. Est-ce que je suis bien placé, là ? Est-ce que mon idée de franchir la porte avec la clé en laiton, là, toute cette zone, là, en bas, là... Non, je suis drôlement beau, aujourd'hui. Vous n'aurez pu me le dire. C'est la première fois que je le regarde en webcam, là. Je suis bien rasé, tout. Je suis impeccable. Comment le saurais-je ? Il n'y a aucune indication sur ta carte. Si, le petit triangle vert, c'est moi. Apparemment, il faudrait suivre les pas d'une petite fille qui pleure. Il faut prendre l'ascenseur en bas. Et oui, tu es frais. Merci. Attends, il faut prendre l'ascenseur pour aller vers le bas, ou il faut prendre l'ascenseur en bas ? Il faut que je retourne à l'ascenseur. Je me souviens de la petite fille qui pleure, hein. Mais je l'ai eu, cette carte. C'était derrière... C'était derrière un tableau. Taking the elevator down. Parce que... Dans ta solution. Parce que moi, j'ai eu une pièce secrète, hein. Où il y avait une petite fille qui pleurait, et il y avait un tableau. Alors... Ah, mais en même temps, tu me dis que c'est le bouffon. Donc, tu n'es pas idiot. Tu ne me donnes pas une carte que j'ai déjà. Oeil de la nuit, lune, pendu, grande prêtresse. Bon, le pendu, c'est le pendu, hein. Ce n'est pas le bouffon. On est d'accord. Je l'ai trouvé dans une espèce de morgue. Cette carte fait pitié. Cette carte fait pitié. Aller, on retourne à l'ascenseur. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, je faisais fausse route. Il y a l'hermite aussi, pardon. Comment ça, il y a l'hermite ? On a la grande prêtresse, on a le pendu, on a la lune, on a l'œil de la nuit, puis on va avoir le bouffon. Ça en fait cinq. Alors, peut-être que dans un jeu de tarot, il y a l'hermite. Mais là, dans le nôtre, il n'y a que cinq cartes. Sustern Hall. Dans le hall sud. Bon, et déjà... Je ne vais pas casser l'ambiance. Mais on va retourner... Non, là, en fait, c'est ça qu'on a ouvert. Avec la clé en laiton. Ah ben non, pas du tout. Le confessionnal. Non, mais alors c'est bon, je me repère. Je sais où on est. Si c'est le confessionnal, je sais retourner à l'ascenseur. Je m'en souviens quand même. Mais tout a changé. Tout est lugub. Tout est lugub. Mais allons-y pour le fou. Allez. Là, il y avait la petite pièce secrète. Eh. Un l'empoté. Je l'appelle l'empoté. Mais enfin, il est l'empoté. Il n'est pas si l'empoté que ça. Des fois, il s'énerve. Il m'en met une derrière la tête. Je ne sais pas trop lequel est le message. Mais non, je suis en train de revenir sur mes pas. Nous, ce qu'on veut, c'est aller là. C'est là, l'ascenseur. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon, allez, hop. Vous savez quoi ? F9. Ça ne marche pas. Oula, putain. On a loupé le pire. Oh, putain. C'est bon. Haha. La scène du gros land dans le couloir. Eh, le gros se lève et te fout une calotte. Je ne m'en souviens plus. Alors, attendez. On est là. Ah non, mais ça ne va pas du tout. Non, 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 non. Ça ne va pas du tout. J'ai fait n'importe quoi. Je charge. Ça m'a remis une save merdique. Bon, ce début de partie, là, je sens qu'on va gagner du streamer. La mouche, vite. Euh, du streamer. On va gagner du follower. Allez, on retourne à l'ascenseur. Allez, 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 allez. Non, tu ne m'en mets pas une. Non, on avait dit. On avait dit que... On est bien d'accord qu'on doit aller par là. On va par là. Après, on a... C'est bon. Ah, je ne peux pas passer. Je vais essayer de le mindfucker. Voilà, c'est bon. Allez, allez. On fait une dernière partie brillante. La mouche. Eh bien, oui. La mouche, évidemment, la mouche. Donc, on est là. Et comment on retourne dans, là ? Ah oui, on passe par la petite... La petite... Ok, donc on est là. Tu m'as dit de reprendre l'ascenseur. Donc, on en a loupé une, en fait. On a communément merdé. Non, 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 non. Je ne crois pas que j'ai beaucoup de vie, en plus. Alors, voilà. On est là. Et là, il faut tourner à gauche. Une empotée va nous... Voilà, c'est bon. J'ai lu. Alors, attention. Niktara, salut. J'ai lu dans la littérature spécialisée que pour te débarrasser des gros, il fallait juste leur lancer de la bouffe dans l'autre sens. Ah, ces gros-là. Ah oui, le machin beefsteak, là. Ça. On va être dans Provision. Le beef jerky. Je ne m'en suis jamais utilisé. C'est quand même bien sale, là-dedans. Je ne peux pas dire. Alors, ça, oui. Ce n'est pas très propre. Donc là, on retourne à la salle de sauvegarde, mais on n'en a pas du tout envie. C'est ici. Alors, ça, ce n'est pas la petite fille qui chiale, mais c'est le sage-un. Alors, on prend l'ascenseur et on va en bas. Moi, je suis les indications de Niktaras. Je plaisante, je me moquais juste des personnes en surpoids. Bon, ça va. De toute façon, en tant que modérateur, tu ne peux pas... Est-ce que tu as quelque part l'obligation de t'auto-modérer ? C'est une question. Il y a une porte qu'on n'a pas faite. Vous avez vu ? Là. Je vais tout droit et je vais à gauche. Il y a une porte qu'on n'a pas faite complètement à gauche. Mais il y en a un qui va... Il y a quelqu'un qui va me faire chier, là, je pense. On n'a pas faite, cette porte ? On n'a pas loupé grand-chose. Donc, tu dis que là, il y aurait... Ah oui, il y a un truc à faire, là. Il y a un X. Je ne me souviens plus du tout. Hashtag fat-shaming. Tu dois pouvoir suivre les traces de pas en 100, évidemment. Oui, il y a des traces de pas en 100 partout. Je ne sais pas vraiment de quoi tu me causes, mais... Moi, c'est ce que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller là où il y a un X. On va déjà faire ça. Déjà, je ne me souviens plus pourquoi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, le son est assez fort. Ah bah oui, avec les traces de sang, c'est... Je n'ai pas envie de dire que c'est impossible. Parce que je ne suis pas défaitiste. Merde. Bon, tant qu'on est là... C'est quoi, ça, là, cette porte ? C'est verrouillé. Eh ben, on ne l'avait pas vue ! Oh, c'est bien. C'est bien parce que... Personne... Je ne m'en souvenais plus. Et personne ne me l'a dit. C'est moi... C'est moi qui aurais trouvé tout seul. Je la mets là. Toi, je te mets là. Toi, je te mets là. Toi, bien sûr, je te mets là. On sait... Déjà, une très bonne chose, c'est qu'on sait de quoi faire des cartes de tarot. Parce qu'après, on aurait eu les cinq, on aurait été comme des cons. Donc, c'est toujours notre théorie. Tout le temps perdu. Et c'est du temps gagné d'après. Vous vous souvenez, hein ? Il faut se suivre un peu. Bien vu le bordel, tu n'as pas fini avec les traces de sang. C'est celle-là, de porte. Oui, c'est celle-là, de porte, qu'il faut qu'on ouvre. Oui, mais il nous faut la cinquième carte de tarot. Il faut qu'on... C'est ça, la porte cachée ? On se mette au clair. Niktara, c'est ça ? Il faudrait trouver une porte où l'on pourrait utiliser la bouteille de parfum. Ah, d'accord. Oui, on est d'accord. Quand je vais avoir les cinq cartes, c'est ici qu'il va falloir que je me rende. Ça me paraît... Non, mais... Non, mais que tu disais que tu n'avais pas vu. D'accord. Non, mais il y a toujours un petit décalage entre le chat et mes actions. Alors, des fois, ça donne du misersetending, comme disent les anglophones. D'incompréhension. On ne se comprend pas. Non, je n'entends pas de gamine pleurer, cette porte. Et c'est le X. Ah, non, mais le X, ça me fait aller sur l'énigme. Non, non, non. Maintenant, on est au courant. Il faudra qu'on revienne ici pour la cinquième carte. Non, non. Je fais une petite save, évidemment. Bien entendu, bravo. Je fais une petite save. Et puis, on... Je m'agace toujours autant que ça fasse disparaître mon fond vert. Ça m'attriste, si vous saviez. On va aller au X. C'est le X qui va nous donner sur la carte. La cinquième carte. Vous allez voir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur ici. Je sais jouer. C'est le X sur ta carte. La croix au saut cerne de la carte. Oui, on est d'accord. Pardon. Vous savez, on peut être malin. Et puis, il y a des moments... On est autiste. Moi, c'est ce qui m'arrive. Il faut... Là, il faut tendre l'oreille. Alors, bien sûr, je pourrais très bien lui loger une petite balle. Mais bon, ça ne sert à rien. Alors là, effectivement, il y a de la gambette. Il y a de la gambette qui remue. Mais est-ce qu'on entend vraisemblablement de la pléniade ? J'en entends pas, moi. Il y a gambette. Il n'y a pas pléniade. Apparemment, il y a des traces de pas. T'es curieux, ici, quand même. Toi, tu dis qu'il faut trouver des traces de pas. Moi, je veux bien utiliser le parfum. Mais bon, on est d'accord que... Bloody footstep, anger crying. Moi, je me souviens d'une petite fille qui pleurait. Mais ce n'était pas là, ici. Et ce n'était pas où il y a l'ascenseur. Donc, toi, tu confirmes qu'il faut qu'on reste en bas, là. À cet étage-là. Et qu'on essaie de trouver une petite fille qui pleure. Oui, tu vois, Ève non plus n'entend pas de larmoyement. Ce soir, j'ai ma dyslexie multipliée par 10. Tu arrives au dernier niveau avec l'ascenseur ? Il n'y en a pas un plus bas ? Ah ben, c'est automatique. Il n'y en a qu'un. On ne choisit pas. On ne choisit pas, c'est farming. On ne dépasse pas. Non, tu prends l'ascenseur et puis c'est terminé. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de panel. Il n'y a pas de tableau de choix. Non, mais on va trouver. Le verrou est cassé, bon. Fais ça pendant que je cherche d'autres infos. Oui. C'est comme la piste de Zapatan, tu te souviens ? On se répartit les tâches. C'est la piste au trésor. Bon, là, on sait que c'est son machin de croquis avec son papa, là. Là, on l'a déjà lu. N'oublie pas de faire les courses. Et rachète du coca. Voilà, on avait déjà vu tout ça. Bon, là, on est retourné. Ça ne sert à rien, évidemment. Non, mais je vais tendre l'oreille. Je vais tendre l'oreille. Je vais tendre l'oreille. Je vais tendre l'oreille. Mais bon, vu le bruit ambiant et... Là, ça nous fait retourner au X. Alors, tu me dis des traces de sang au sol. Alors là, le tendre l'oreille, ça va être complexe. Déjà, il y a un truc que je veux faire depuis très longtemps. Et c'est malheureux que je le fasse en fin de partie. C'est de baisser cette putain de radio. Voilà, merci. Ah, t'as raison. On peut peut-être aller plus bas. Non, il monte. Ouais, c'est la cacophonie. Tu vois, on ne peut que descendre. D'un étage. Là, le son du jeu est trop fort. Vous m'entendez, là. Vous m'entendez. Je vais aller à droite. On n'a pas été à droite. Je suis où, là ? Ouais, ouais, c'est bien ça. Ici, on n'a pas bien creusé, je pense. Ouais, non, mais là... Oh, putain, heureusement qu'on pouvait rentrer. Non, mais là, regardez ça, ça m'a toujours intrigué. La porte est ouverte à l'intérieur, il y a quelqu'un enveloppé dans un sac. Peut-être que non. Il est bien mort. On peut l'ouvrir, ça. On t'entend bien. C'est les monstres qui grinsent parfois, oui. Ça, malheureusement, il y a des différences de volume dans Silent Hill. C'est problématique. Dans la chambre d'hôpital d'Alessa. Apparemment, ça serait dans la cave de la chapelle. Alors, d'accord. T'as vu ? Pour une fois, je ne suis pas négatif. Je n'ai pas dit quoi, quoi, la chapelle ? La chapelle, c'est ici. Tu vois ? Comment on s'y rend dans la cave de la chapelle ? Moi, je me souviens qu'il y a une petite fille qui pleurait ici. Dans ce couloir-là. Mais ce n'est pas du tout ce que tu m'as dit de prendre l'ascenseur. C'est ça qui m'ennuie. Pardon pour la cigarette. C'est ça qui m'ennuie. C'est dans ce couloir-là que j'ai eu les pleurs. Mais nous, tu vois, tu m'as demandé d'aller ici. De descendre. Voilà. Et la chambre d'hôpital d'Alessa. Il n'y a rien d'important ici, même si je n'ai pas trop cherché. Je n'ai pas trop envie. Non, mais vous voyez, le traducteur, il n'y a rien d'important ici. Même si je n'ai pas trop cherché. C'est-à-dire, genre, le personnage, bon, là, il ne cherche plus. Je n'en ai pas trop envie. Pourquoi Pax ? Après, je sais qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés. Et chaque énigme change selon le niveau des difficultés. Oui, non, mais là, on cherche une carte. Donc, là, les cartes, ça ne bouge pas, ça. Oui, c'est bizarre. Moi aussi, je me souviens de Pleur dans la chapelle. Enfin, par là. Cherche donc vers la chapelle. Oui, oui, oui. Donc, en fait, il fallait prendre l'ascenseur vers le bas pour remonter. Je pense que tu nous as mis... Tu nous as mis dans la... En gros, tu as voulu nous aider, mais tu nous as fait perdre du temps, de ta race. Oh, putain, j'ai esquivé. Je ne sais pas comment je fais. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est juste à côté. On n'aura pas perdu beaucoup de temps. En fait, il fallait prendre l'ascenseur vers le bas. L'ascenseur du bas. On retourne là et c'est ici. Alors, ce n'est peut-être pas ici, attendez. C'est ici. Ici, il y a une petite fille qui pleurait. Ah non, ça, c'est mon bébé. C'est le bébé qui pleure. Nikia nous a embrouillés toujours sur IGN, ainsi de peu fiables, en somme. Moi, la seule fois où j'ai entendu quelqu'un pleurer, c'était ici. Je m'en souviens, j'ai revu la VOD et ça a chialé. Alors, ici, on est retourné mille fois. Bon. Ça te fait rire. Sainte Alessa, pourquoi toi t'as marqué ? Attends, qu'est-ce que tu as écrit ? Pomme, 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 pomme. Je retrouve. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux. Non. Tu te souviens être passé dans une pièce qui ressemblait à la chambre d'hôpital d'Alessa ? Bah non. Il y a la chambre. On était dans la chambre d'Alessa. Une chambre d'hôpital d'Alessa. Et sur ce site, ils mettent pas de screenshot ? Ça serait dans la cave de la chapelle. Ah oui, mais on peut pas y aller dans la cave de la chapelle. Ah, attendez. Je retourne au confessionnal, alors. Je retourne au confessionnal ? Ah oui, non, mais attendez. La chapelle, l'église, quoi. Ah, c'est bon, c'est bon, ouais. C'est bon, c'est bon. Mais attendez. Franchement, j'ai tout fait. Voilà. On va mourir comme des... Comme des puceaux du jeu vidéo. Enfin, c'est si difficile de s'orienter. C'est bon. Voilà, la chapelle, elle est là. Ça serait dans la cave de la chapelle. Mais c'est pas parce qu'on est dans la chapelle qu'on peut aller à la cave. Non, non, mais j'ai tout fait ici. C'est quand même dramatique que même avec la solution, que tu puisses pas m'aider quand même, nique ta race, là. Je suis un peu déçu, hein. En plus, il y a ta femme qui te regarde. Je dis ça, je dis rien. Là, on est dans la chapelle. On n'est pas dans la chapelle, on est dans l'église. C'est quand même fou que ça... C'est quand même fou que le fait de te demander de m'aider, ça sent encore plus ennuyeux. C'est pas normal, ça, normalement. Normalement, ça devrait m'aider. La solution sont vraiment minables. Les deux me donnaient des indices minables. Je vais la vie. Ce que je vais faire, c'est déjà d'une. Je vais me remettre des provisions. On attend, il y a une pile de pistolet paralysant. Pile pour pistolet paralysant. Mais on n'a pas de pistolet paralysant. Alors, ça va pas nous aider énormément. J'ai pas envie de craquer une trousse de soin, rien que pour... Rien que pour... Rien que parce que je suis dans le jeu. Je peux refaire une save ici, mais... Non, mais franchement, t'as pas une save où il te dit avec une petite... Ils font ça sur jeuxvideo.com. Sinon, moi, j'étais parti sur une VOD qui allait durer une heure et demie. Alors. J'aime bien ton alors. Là, il n'y a rien de plus à dire. Bah oui, je vais pardonner. Vous vous souvenez, hein. Il y a eu un petit monologue, là, avec vraisemblablement ce qu'était ma mère. Ou des choses comme ça. Il faut que je retourne à l'ascenseur. Je viens de voir une vidéo dans laquelle les traces de pas apparaissaient en face du mec et des deux pendus. Non, mais là... C'est sûr que tu veux pas me nuire, en fait. Hein ? C'est sûr que ton objectif, en fait, c'est pas de venir sur les chats et de nuire. Il n'y a jamais eu de pendus. De pendus de où ? Il apparaissait en face du mec et des deux pendus. Mais c'est de plus en plus trouble. Sur la caméra vue du dessus, tu vois. Sauf que tu es passé deux fois. Par là, il n'y avait rien. Vous êtes pas clair. Les guiboles, bordel. Ils ont bien pendu, les guiboles. Ah, des deux pendus. Mais on en sait rien qu'ils sont pendus. Ok, donc je retourne au X. C'est ça ? Je retourne là où il y a le X ? Moi, je suis prêt à tout. Mais il faut être clair. Tu me demandes de retourner là où il y a les deux pendus. Je viens de voir une vidéo dans laquelle les traces de pas apparaissaient en face du mec et des deux pendus. Oui, j'ai placé les cartes de tarot mais j'en ai que quatre. J'en ai pas cinq. Donc ça sert à rien. Pourquoi tu me parles des cartes de tarot maintenant ? On est en train de chercher la cinquième. Oui, je pense que la carte est là-dedans. Il y a une porte cachée dans un des murs. Dans un des murs où il y a les gambettes. J'y vais, mais je crois pas. Une seconde à ce que tu me racontes. Parce qu'en plus, tu me dis qu'il faut mettre les cartes de tarot mais il faut cinq cartes de carreau. On n'en a que quatre. Donc ça sert à rien pour le moment. Je vois même pas pourquoi tu m'en parles. Tout l'univers conspire pour me nuire ce soir. Je le sens. J'étais de bonne humeur. Ça a mal fini. Ok, on reprend l'ascenseur. Oui, je pense que la carte est là-dedans. Il y a une porte cachée dans un des murs. Ok, je suis en train de relire ton message. Allez, allez, allez. Allez, on y va, on y va, on y va. Ok, je reprends l'ascenseur. Ah, yes, je crois que j'ai compris. Miracle. Donc là, je peux me rediriger. J'attends de l'air ce que tu vas me marquer. Il va falloir que tu restes un peu de temps sur le cœur de l'âge blanc en vue du dessus. Là où il y a les gambettes, hein. Parce que tu finis jamais tes phrases, hein. Alors, attends, il y a une porte qui apparaît un peu comme par magie. Les traces de pas vont apparaître. On est bien d'accord ? Là où il y a le mec qui mouline la valve, là. Et il y a les gambettes. Vous me demandez d'aller là. Ok. C'est parti. C'est parti, mes amis. Pour la peine, la mouche. Je suis comme ça, moi. Quand je suis content, la mouche. La porte est verrouillée. Qu'à cela nous tienne. Nous prendrons l'autre. Alors, espérons qu'il ne nous touche pas. C'est bon. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Le jeu a chargé, hein. Ok, on y arrive, on y arrive. Bon, là, on ne se fait jamais avoir, normalement. Normalement. Il s'est tiré par les cheveux, hein, s'il faut... Ah, là, il y a eu le calage blanc, hein. Par exemple. Ce serait ça, t'as vu de dessus ? Hein, c'est ça, hein. Et là, tu attends. Mais attends, comment veux-tu qu'on découvre ça ? J'aurais eu le temps de mettre la mouche dix fois. Et là, j'attends, mais il n'y a même personne qui chiale. La porte, elle a, elle doit apparaître. Attendez. Oh, non, mais c'est tir... Oh, non, mais là, c'est quoi de m'en tirer par les cheveux ? Non, mais c'est n'importe quoi, là. On est d'accord, j'ai cliqué au pif. Non, mais comment vous... Non, mais sérieusement, comment voulez-vous le trouver ? Il n'y a même pas d'indication sonore ? C'est comme si tu me demandais de cliquer ici. Ou là. Alors, peut-être que la première fois, ça a chialé et j'aurais dû le faire. Ce jeu a une pure ambiance. Un pur lore, mais c'est un jeu de merde. Pas loin de penser à la même chose. Alors. Là, il me disait que c'était verrouillé. Ah. Avance. Oh, bon, bon, là, il y a de la munition. Il y a du pistolet. Oh, bon, là, on est bien, là. Et là ? On dirait une espèce de médicament. Mais à part le nom sur l'étiquette, il n'a aucune description. C'est trop risqué, je laisse tomber. Elle n'est pas téméraire. Elle n'est pas téméraire. Il y a quelque chose de coincé dans le livre. C'est la carte. Non, mais heureusement que je t'ai demandé. Vous savez ce que je pense ? Je pense que cette carte, je vais vous le dire en face cam. Là, on est... De visu, c'est toujours plus sympathique. Je pense que quand je suis arrivé la toute première fois, c'est-à-dire au tout début de la zone, et que j'ai vu ce mec qui mouline, je pense que là, ça a chialé. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû faire attention et j'aurais dû checker le mur. Évidemment, les trois quarts des joueurs continuent à jouer. Et puis, si tu ne remets pas le son des plaintes, comment veux-tu savoir que là, il y a une porte cachée ? Ce n'est pas la première fois que le jeu nous fait un petit coup bas. Bon, on a la carte du tarot de fou. Ce livre, je me sens forcé de le lire. Pas moi. Mais je l'appréhende. En fait, c'est tout comme moi. Oui, ça a dû chialer qu'une fois, en passant à côté, et après, tu oublies. Ben oui, voilà. Mais comme ça l'a fait aussi pour le tableau, maintenant que j'y pense. Vous savez, la première porte cachée était derrière un tableau. Ça chialait. Et là, pareil, je n'ai pas fait gaffe. Et puis après, on pouvait checker le tableau et le tableau disparaissait et ça nous ouvrait une porte. Mais je n'ai pas du tout fait le lien avec le chialement. Et là, pareil, je n'ai pas fait le lien. Alors, ça, ça, j'aime beaucoup. Je me sens forcé de le lire, mais je l'appréhende. C'est exactement ce que je ressens. Voilà. Et pour cause, Aglaophotis. Liquide ou cristaux rouges sang. Le Kabbalah dit que le nom vient d'une herbe capable de chasser les mauvais esprits. On dit qu'elle pousse dans les déserts d'Arabie. Elle se vaporise ou s'applique en cataplasme pour protéger des démons, des déons. Elle est très puissante, mais rare et donc très difficile à obtenir. Bon. Donc ça, ça serait le lit de la chambre d'hôpital d'Alessa, mais il n'était pas comme ça. Il était plein de sang, normalement. Il y a 24 ans, mot d'Alias invoquait Dieu. Dieu était dans mon ventre, mais je ne pouvais pas accoucher d'elle. Puis, j'étais enfermé ici dans cette chambre d'hôpital. Je suis resté ici jusqu'à ce que papa m'aide à sortir à 14 ans. Dieu m'a rongé de l'intérieur, m'a rendu folle de souffrance. J'étais là à vouloir mourir et en finir. Mais j'ai continué à vivre ce cauchemar pendant 7 ans. Ce lit me rappelle ces terribles années. Et je ne veux pas m'en souvenir, car je ne suis plus Alessa. Mais Alessa est encore moi. Je ne peux pas le nier. Je vous assure, je ne suis pas quelqu'un d'idiot. Mais alors, je crois que c'est parce que l'histoire ne m'intéresse pas. C'est vraiment tiré par les cheveux et complexe pour pas grand-chose. Et beaucoup moins intéressant que le Silent Hill 2. Qui, au moins, sur Silent Hill 2, pouvait nous questionner chacun de nous par rapport à l'être aimé, la maladie. ne serait-ce que ça, c'était quand même un petit peu intelligent. Voilà. C'est de la brûlette d'un télo. Enfin, même pas. C'est une photo de moi à 7 ans. J'ai l'air triste et de m'ennuyer. C'était bien le moment de prendre une photo, alors. C'est normal. J'étais toujours comme ça à cette époque. Ah bon, pardon. Alors, il ne fallait pas te prendre en photo. Attendez, on peut faire le tour. Il y a de l'ampoulette. Et là, il y a un petit tableau. Elle va nous dire quelque chose de très intelligent. Il y a un tableau ici. Pas du tout mon style. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'écrire pas du tout mon style. Dans Silent Hill 2, il ne faisait pas ses erreurs. De rajouter des états d'âme dont on se fout. C'était sa phase DS-BM. C'était sa phase Bismarck. Ah bah, on voit bien que vous vous connaissez. Vous avez... Correction auto. Les puristes rectifient d'eux-mêmes en temps réel. Ne t'inquiète pas. OK. On a pu faire ça. Donc du coup, lui... Oh non, non ! Oh non ! Est-il bien nécessaire la taloche ? Est-ce qu'on peut passer maintenant ? Mais pourquoi elle ne se relève pas ? Oui, non, ça ne sert à rien. Allez, on se casse. Allez, je tente le tout pour le tout. Par contre, il faut qu'on retourne. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. J'ai oublié de faire F5. On va faire F5 maintenant. Voilà. Il faut que je retourne à l'ascenseur qui se situe derrière moi. Non mais ouais, j'ai l'impression qu'ils ont foutu un fond sur l'atmo, mais vraiment compliqué l'histoire pour faire bonus, oui. Alors qu'ils auraient fait un truc tout simple, vous savez, comme un petit foam d'horreur somme-toupe maudique, mais efficace. Voilà. Et ça aurait été efficace. Une petite série B. On n'en demandait pas plus. L'atmosphère était là, c'était parfait. Mais là, hein. Puis en plus, je crois que ce qu'ils pêchent énormément, c'est la trad. La trad est pas bonne du tout. Donc du coup, ah là là, il m'a encore touché. Je crois qu'il y a aussi le fait que la trad nous perde. Ah, je suis en train de remonter, là. J'ai fait une erreur. Curieux de savoir si les jeux d'après sont aussi inutilement alambiqués. Non. Oui, la trad est pourrie. Non, mais je pense que si on jouait en anglais, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Donc il faut qu'on retourne. Je me suis planté, hein. Il faut qu'on retourne là où on pouvait mettre les cartes de tarot. Je vais trop... Je vais trop... Autant vous dire que je vais vous retrouver ça vite fait, hein. Vite fait. Euh... C'était pas en haut à droite ? Hein ? Je l'ai eu... Là, 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 on y a eu du pot, là. C'est là, hein. Qu'est-ce que c'est, ici ? On a dû venir une seule fois. Ah oui, c'était là où on pouvait pas passer que ça m'avait agacé. Autant pour moi. Je vous lis, hein. Je vais vous lire, je vais vous lire un jour. Ne perdez pas espoir. J'arrive. Non, bah, c'était pas du tout, là. Bon, je vous lis. Ah, ah, la... Je ne sais pas, mec. Tu ne trouves ça vite fait. Hein ? La porte vite fait. C'est comme si le chauffeur Uber me demandait le chemin. Ouais, là, exactement. Ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Je me suis un peu pris la tête avec... C'est une chauffeuse. Je me souviens, une blague. La nana, euh... Elle me demande le chemin. Bah, je lui dis, attendez. Je me souviens, on était à Orly, je revenais de Corse. Elle demande le chemin pour rentrer chez moi. Bah, je dis, bah, oh, porte de Ventre, quoi. Elle me demandait comment on faisait. Ah, bah, bah... Merci bien. Je lui ai dit, euh... Je lui ai dit, mais madame, euh... Je suis pas taxi, moi. C'est vous ? C'est vous ? C'est vous, la taxi-woman ? C'est vous qui êtes censé être au courant ? Putain, comment on y retourne ? Non, non, c'est bon. C'est là où il y avait la save. Je me souviens. Alors, je me souviens. Mais il faut faire ça bien. Et on aura perdu du temps. Et on aura... Mais bon. On finit le jeu, là. Mon brave. Bah, attends, laisse-moi... Laisse-moi le voir. Oui, mais j'ai pas le permis. Alors, ça va être compliqué. J'ai fait 60 heures de conduite, mais j'ai dû arrêter parce qu'il fallait que j'utilise l'argent pour autre chose. Ma brave dame fait changer... Faut changer de métier. Bah, oui. Ah, mais, mais... Bah, les Uber, c'est ça. En toute façon, elle a dû changer de métier. Les trois quarts... Les trois quarts, les pauvres, hein. Bon. Bon, je les blâme quand même plus que je m'en plains. Ils font ça parce que... Il y a pas autre chose à faire. Alors. Alors, oui, voilà. Maintenant, on va se retrouver avec une petite énigme. Ça faisait longtemps. Ça nous fait tous plaisir, la mouche. Il n'y a pas de baltrinque ce soir sur le chat. Non. Ce soir, c'est 100% nickel. Ce soir, on a beaucoup de chance. Allez, je retire toutes les cartes. J'imagine que dans un des livres qu'on a lus, ça nous donnait la solution. Là, c'est l'œil de la nuit. Bon. La grande prêtresse, la lune. Bon. La lune, on va la mettre en hauteur. Le pendu, on va le mettre là. Vous allez voir. Tout est sous contrôle. La grande prêtresse, elle a toujours été de gauche, elle. Par contre, l'œil de la nuit, il est toujours à l'extrême droite. C'est bon. Retirer quelle carte de tarot ? C'est pas ça. Oui, Bambina, d'ailleurs. Ah bah, Bambina, elle est disparue. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Elle est partée dans un trou noir. Mais bon. Moi, je vous ai dit. Je suis catholique. Je pardonne. Je pardonne. Ça me fait plutôt de la peine. Vous savez, d'avoir... Enfin, comment dire ? D'être obligé, enfin, comment dire ? D'avoir une existence qui nous pousse à aller sur Internet pour maudire les gens. Bon, c'est triste, quoi. Moi, quelque part, moi, ça m'amuse. Moi, de streamer, ça va. Mais alors que d'autres personnes aillent sur les... Vous savez, par malfaisance, aillent sur le chat de quelqu'un pour l'insulter, ça me dépasse. J'espère qu'elle avait 12 ans, quoi. Voilà. Alors, il faut faire comme ça pour pouvoir rentrer dans l'énigme. Mon Dieu. L'œil au milieu, l'œil est au centre toujours. Ouais, c'est pas con. C'est exact. Enfin, ça, c'est... Oui. Alors, on est d'accord pour la lune. Hein ? La lune, vraisemblablement, sera en hauteur. Hein ? Alors, elle sera peut-être peut-être pas au milieu, milieu, mais bon. La grande prêtresse. Ah, on a dû lire quelque chose, une info, un truc. C'est quoi, cette histoire de Bourbida ? Je n'ai pas suivi. Oh, rien. Rien, je me suis fait insulter. Et bah, tu n'étais pas là. Et donc, tu n'as pas pu faire ton travail de bannissement. C'est toi qui aurais dû la bannir. Elle a dû chercher à connaître le nom d'un autre streamer. Non, 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 pas du tout. Non, non, il y a eu... Après, on n'en parle plus, mais il y a eu insulte. Alors, quand il y a insulte, une fois, deux fois, parce que ce n'était pas la première fois. Je n'avais rien dit. Bon, c'est passé. Et puis après, bon, ça m'a fait... Je trouvais ça dommage. À 41 ans, obligé de bannir quelqu'un. Je ne suis pas ici pour ça. Mais je trouve ça curieux, les gens qui se sentent obligés d'insulter, quoi. Surtout sur Internet, je ne sais pas. Il y a une malveillance dans cette société. Moi, je mettrais bien le pendu là. Les gens ont besoin de se défouler, si vous voulez, derrière leurs écrans. Mais bon... Moi, je suis à découvert, là. Mais les gens, bon... Je ne sais pas. C'est curieux, hein. Mais on a revu le script ensemble. J'ai vu l'histoire de Bambina et elle l'a insultée, oui. Veux-tu un joli texte ? Bien sûr. Je pense qu'on a lu un mémo qui devait nous dire à peu près l'ordre. Je me souviens qu'on a lu des mémos sur le tarot. Bon, la grande prêtresse, en général, elle est quand même en hauteur. Non, mais attendez. Je vais aller dans mes... Je vais aller dans mes mémos. On a forcément la... Regardez, mes notes. On n'y a jamais été, hein. Alors, tout doit être... Notes de pop-up, magazine au cul, à propos de monstres, photos de la chaise, tableaux de la galerie, et ainsi va la vie. Compte de fait, début. Compte de fait... Vous me dites, si vous voulez quelque chose. Notes à propos du corps. On a forcément un truc sur le tarot. Non, mais là, on retourne au tout début, là. Création, promesse, foi, portrait d'Alessa, Saint-Nicolas, Saint-Génifer, à propos des religions syncrétiques, à propos du tarot. Voilà. Voilà. Hey, guys, j'ai... Ah, salut, William. Hi, William. How are you? J'ai le plan, mais réfléchissons ensemble. Oui, oui, on va réfléchir ensemble. Là, mais déjà, j'ai trouvé la note. Le tarot est basé sur les 22 consonnes hébraïques. Il représente, soi-disant, le monde entier. Chaque carte, numérotée de 0 à 21, a un sens particulier. Les diseuses de bonnes aventures les utilisent pour prédire l'avenir. Par exemple, la première carte, le magicien, est signe de création, de sagesse. Mais en fait, ils sont en train de nous expliquer le tarot. Nous, on veut savoir comment positionner les cartes. De commencement, de destruction et de fraude. La seconde, la grande... Alors voilà. La grande prêtresse est signe d'intuition, d'harmonie, de fidélité ou de dogmatisme et d'arrogance. Certains textes parlent d'un jeu Gardner possédant plus de 22 cartes. Ce jeu n'existe plus que dans la littérature. On dit que ces cartes supplémentaires étaient basées sur des voyelles hébraïques perdues et qu'elles symbolisaient un être détaché de ce monde transcendantal, Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez. D, I, E. D, I, E, U. Non, ça fait quatre lettres. Ça fait même pas Dieu. Et j'ai le plan, mes réfugiés ensemble. Eh oui, il regarde le calepin du père. What's up, Nick Taras ? Nice, Romain. And you ? Aha. Et William ? I think you are wrong. Ok. Tu me demandes de regarder le calepin ? De Douglas ? Non, c'est le calepin du père. Allez. J'espère que ceci ne servira jamais à rien. Ça fait plaisir. Tu vois, déjà, déjà, ça va nous aider. J'espère que ceci ne servira jamais à rien. Peut-être vaut-il mieux que tu ne l'apprennes jamais. Surtout, j'ai peur que tu puisses t'en aller. Mais c'est super long à lire, ça. La vérité, l'oubli, hop, côte à côte, on me remercie Dieu. Pourquoi tu me dis de lire ça ? Je lis en diagonale, j'ai appris ça à l'école. Non, je l'ai appris tout seul. Moi d'origine, jeune femme brûlée par sa mère, un dieu, elle ne est un, la moitié de s'échapper, les flammes, c'est un bébé, notre fille, les écrouillères entières, désormais puissantes, je dirais que tu es Dieu, deux fœtus recrovillés, retweetelles, volonté d'Alessa, hop, existence, volonté, la fille, ramener, d'alliard, cérémonie, couchement, sortir Dieu, Alessa. Dieu nouveau-né, hop, hop, doute, bébé, ton temps, enfui, courant. Introuvable. Mais il n'y a rien sur le tarot. Here, nobody know, Bambina, because just sometimes, she went online, but since she's blocked, you came, ask about her. Not at all. I was complain about, not her, about people like her. J'étais en train de me plaindre de gens comme elle, mais pas du tout de sa, d'elle spécifiquement, je me moque d'elle. Le bouquin se trouve dans la chambre d'Alessa, tu as dû le laisser là-bas. Ah, oh mon dieu. Tu me dis qu'il y a un bouquin que j'ai oublié? Nous explique les lignes? Bon, c'est pas loin. Attendez, c'est pas loin. Si. Comment on a fait? On est revenu par là. Je me souviens plus. J'ai pris l'ascenseur? Comment on a fait? Ah ben non, c'est juste ici. Non, non, c'est bon, c'est pas très loin. Ok. J'espère que t'as raison. Que tu me donnes pas de fausses indications, de fausses espoirs. Mon dieu. Il est méchant, William. Mais I didn't like such this girl too. Bad guy. Il dit du mal des gens maintenant qu'ils sont plus là. I love you, William. You're right. You're completely right. Not to act like that. Je lui dis qu'il a complètement raison de réagir comme ça. C'est très bien. Il ira très loin. Regardez ça, comment on a esquivé les deux. Vous avez vu ça, là? Le skill? William pense quand je suis bambina. C'est pour ça qu'il dit ça. Ah oui, non. Mais si, il y avait un livre. Ah oui, on l'a pas lu. Mais si, on l'a lu. Il parle de la plante. Tu m'as fait revenir pour rien, j'en suis sûr. Je l'aime aussi, Romain. J'espère qu'un jour je te visite. Ah, c'est vraiment gentil, William. Merci. Près de la photo. C'est très gentil. Peut-être qu'un jour tu peux me visiter. Vous savez, je suis un écrivain, donc je fais des livres parfois. Donc, peut-être que tu peux me voir à ce moment. Je lui dis que parfois, enfin, je vais faire des salons du livre. Ça sera l'occasion peut-être de me rencontrer. Alors, c'est une photo de moi 7 ans. Oui, à côté de la photo, quoi. Il n'y a rien du tout à côté de la photo. Il y a un espèce de... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ah non, mais ça, c'est la... Moi, je ne veux pas... Je ne me spoil pas l'énigme. Moi, je veux... Je veux... Je veux l'énoncer. Tu m'as dit qu'il était là ici. Je ne me dis pas que tu m'as dit de venir ici alors que ce n'est pas là. Retourne à la porte du puzzle qu'on puisse bosser un peu. Tu m'as dit de revenir ici chercher le livre. Ce n'est pas le spoil, c'est le texte du bouquin. Mais il est où le bouquin? Oui, oui, j'ai compris. C'est le texte qui me donne le positionnement des cartes. Oui, oui, j'ai compris. Mais il est où ce bouquin? Romain, when you come to US, you can come to me. My house is yours. Thank you so much. Ok. Done. Deal. It's ok. If I come... When I will come to US, I come to visit you, William. It's so kind. Est-ce que Nick Taras peut me dire s'il est gentil? Ce dont je ne doute pas ou je ne doute plus. Est-ce que Nick Taras peut me dire ou trouver ce texte? Parce que moi, ok, on peut aller dans la salle et faire l'énigme. Mais moi, j'ai envie de jouer et faire play. On m'a dit que le scratchbook était dans la chambre d'hôpital d'Alessa. le scratchbook, on l'a déjà. Oh là là. Ça devient chiant. Oh là, oh là, oh là. Ouh oh. J'ai évité la taloche. Bon, on va pas aller voir le checkbook. Ah bah d'accord. Bon, alors attendez. On va, on va le faire d'hôp' et repop'. Il va être encore là, vous allez voir avec le pot que j'ai. Bon, alors ok, tu veux jouer au camp? Eh bah t'es tombé sur le bon cheval. Merde, je suis trop loin. Et voilà, mais bien sûr. Ah, ça lui armait les idées en place. Et moi qui voulais faire un stream, vous savez, dans l'ambiance, intimiste. Oh merde. C'est raté. C'est complètement raté. Ok, on va bosser le puzzle. Je te promets. Il ne veut pas crever. Oh la vache. Je suis obligé de les tuer là. Il me bloque la route. Oh la la. Ça va prendre mille ans. Non mais là, attendez, attendez. Sérieusement. En plus, c'est une masse d'armes. C'est censé faire des dégâts considérables. Pourquoi ça ne l'effectue pas ? Mon dieu. Moi, tu me mets un coup. Même un demi-coup comme ça. Bon, c'est bon. Je rentre chez ma mère. Je ne demande pas mon reste. Bon, je crois que lui, il est bon. On en a eu un. Non, il ne veut pas. Putain, je ne peux pas passer. Mais c'est... Ah si, c'est bon. Il y en a quand même un qui... Non ! Je suis maudit là. Je suis désolé. Je suis désolé de ce qui se passe. Il y en a un qui a jeté l'éponge. C'est la seule bonne nouvelle. Allez, 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 allez. On est bon là. Putain, une heure pour faire ça. Ah, c'est bon. Non, il n'est pas mort. Saloperé. Non, non, mais c'est la folie. En plus, je ne peux pas passer tant qu'il n'est pas mort. Là, même pas. Attendez, regardez ça. Je le pousse. Voilà. Eh, ben, dis donc. Mais voilà, on ressort du jeu à cause des incohérences. Bon, je vais répéter ce que je t'ai déjà dit quand même, Nitaras. Quand on y joue seul au casque et tout, non, ça l'effectue quand même bien mieux. C'est très stressant, les musiques sont stressantes. Là, on rigole. Je suis avec vous sur le chat. Mais non, non, ça fait son office. Surtout les petits sons, là, vraiment au casque. Quand on est les manettes en main, c'est pas tout la même chose. Ah, mais il est là, le stretch book. Je l'avais jamais ouvert. Mais si, la porte trombe, elle est parfaitement coincée, même que c'était chiant à mourir. Ah, mais oui, la lune est haute dans le ciel, pleine. Putain, c'était juste là. Je suis désolé, on perd un temps fou à cause de moi. Moi, des fois, j'ai envie de chialer. La lune est haute dans le ciel, pleine ou partielle, dominante. Des feux étincelants font couronne sur la tête du fou. Bon, la lune en hauteur, on est d'accord ? On va rire avec les énigmes, c'est franc, oui. Alors, la lune, dans le ciel, pleine ou partielle, dominante. Dominante, c'est-à-dire qu'elle domine tout le reste. Donc, colonne du haut, que la lune. Des feux étincelants font couronne sur la tête du fou. Alors, il y a du feu au-dessus du fou. Votre excellence, qui préliez au tout-puissant, que cherchez-vous en vain dans le ciel nocturne ? Il y a... Il y a... Hein ? Bon. Tu l'as maintenant ? Tu l'as pas oublié ? Allez, c'est bon. Pas besoin de lire la suite, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Alors, la lune, elle domine tout le monde. Merde, il y avait un truc avec l'œil de la nuit. Il y avait un feu étincelant au-dessus du pendu. Mais mon dieu. Voilà. Reprendre dès le début, évidemment. Bon. S'il y en a un dont on est sûr, c'est que la lune est dominante. Elle est là. Nous, on sait où se mettre les cartes, alors on te regarde. Ah oui, vous savez, parce que vous êtes ensemble. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'il y avait flirt. C'est du propre. J'avais oublié qu'il y avait flirt. Donc, la grande prêtresse, ils disent que le fou, il y a un feu étincelant au-dessus de lui. Mais la lune, c'est pas le soleil. Donc, bon, moi, je l'aurais bien mis là, quand même. Ou alors, c'était le fou. Je ne sais plus. Il faut que je relise. Carte du tarot, oeil de la nuit. L'oeil de la nuit, bon, oh, la prêtresse, tu ne te mèdes pas, tu te mets là. Flirt depuis huit piges. Ah bah oui, mais c'est un flirt un petit peu, comment dire, naïf, un petit peu, vous ne savez pas trop, quoi. Mais ça va venir. À un moment donné, il y aura un bisou. À un moment donné, il va y avoir un bisou, vous allez voir. L'oeil est toujours au centre. Alors, donc, tout à l'heure, tu savais l'ordre des cartes, tu m'as spoilé. Ah, bravo. Ah bah, bravo. Et je relis l'énoncé. Pour être sûr. Non, je vais perdre du temps, je vais tout faire au pif, c'est pas bon. Alors, trouve cinq cartes magiques et tu... Alors, tu penses peut-être que ce que c'est, trouve cinq cartes magiques et tu verras. Que faire de tout ça ? Je le dis sans ergoter, mais avant, il faut le dire, s'il te plaît. S'il te plaît, tu ne dois pas oublier qu'il y a quelque chose dans chaque rangée. Ah voilà, il y a quelque chose dans chaque rangée. Mais c'est loin d'être tout. Trois seraient de trop. Le sang dessous dessous enterré. Attendant. Le sang dessous dessous enterré. à sa droite, à sa gauche, personne. Ah, le sang dessous dessous, c'est le pendu. À sa droite, à sa gauche, il n'y a personne. Ok. Je me fais un petit... un petit... un petit... un petit truc. Je suis désolé, hein. Voilà, le pendu, il n'y a personne à droite et à gauche. Laisse le don sécher ses larmes profondes. La lune est haute dans le ciel. Ok. Pleine ou partielle, dominante. Dominante, ça veut dire qu'elle regarde tous les autres sont en dessous d'elle. Des feux étincelants font couronne sur la tête du fou. Ah, donc un ou deux cartes maxi. Donc que seules celles qui sont dans le texte, en fait. La lune, le fou et le pendu. Sauf qu'après, il nous parle de votre excellence qui prie au tout-puissant que cherchez-vous en vain dans le ciel nocturne. C'est compliqué, quand même. pourquoi on utiliserait une et pas une autre ? Est-ce que vous avez une explication à ça ? Pourquoi j'utiliserais plus le fou que le ciel nocturne ? Pourquoi j'utiliserais plus la lune qu'un autre s'il ne faut que j'utilise que trois cartes ? Non ! Trois sont trop par rangée. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une ou deux par rangée. Ah ! J'ai l'impression d'être complètement con. Des fois, je revois les VOD, j'ai honte. Vous savez, le soir, des fois, je regarde la VOD sur mon petit portable. J'ai honte. Tu l'as maintenant ? Bah oui, non, mais je l'ai. Non, je ne l'ai pas. J'ai mal lu. J'essaye de faire vite, j'essaye de faire bien et puis au final, je fais ça mal. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà, voilà. Il y a quelque chose dans chaque rangée, mais c'est loin d'être tout. Trois seraient de trop. Ah oui, d'accord. Ok. Ça ne me dit pas plus. Donc là, ce n'est pas bon. Celui-là, la grande prêtresse, elle peut être à gauche. Hop. Et le pendu, il n'y a personne à sa gauche et à sa droite. Tout en sachant. Donc le pendu, il est forcément en bas tout seul. mais je ne suis quand même pas trop con. Trois seraient de trop. Donc la grande prêtresse, elle va être là ou là ? Si il n'y a personne à gauche et à sa droite, du pendu, il est au milieu. Bah oui. Je disais que j'avais honte, mais pas à ce point. Alors, la lune, on l'abonne, mais bon, peut-être que la lune, elle n'est pas forcément au milieu. pour l'instant, on va la mettre au milieu. Le fou, qu'est-ce qu'il me disait sur le fou ? Il disait qu'il y avait un truc étincelant au-dessus de sa tête. Ça doit être la lune. Bah non, il ne peut pas. Ah, la lune pourrait être au-dessus de sa tête ici. Ça ferait de la diago. Et après, on a la grande prêtresse qui prie là, là, dans le coin. Il ne peut pas y avoir plus de trois cartes. Donc, à un moment donné, les probabilités, non, ce n'est pas ça. Ne me spoilez pas, s'il n'y a personne à la gauche. Oh non. Ah non, attends, je dis des conneries. S'il est à gauche, il n'y a personne à sa gauche, forcément. Ah, oui. Ah oui, mais bon, alors dans ce cas, on... Oui, parce que là, t'es gentil, parce que t'es en train de me donner la réponse. Ça veut dire qu'il est là, quoi. Mais bon, vraisemblablement, quand on dit il n'y a personne à sa gauche et à sa droite, c'est qu'il y a une place vide. Le jeu est déjà assez compliqué. Ah non. Oui, parce qu'il ne peut pas y avoir trois cartes, donc ça serait comme ça. Et puis lui, là-bas, là-bas. Allez, c'est ça. Et pourquoi l'œil de la nuit serait au milieu ? A aucun moment dans le texte, il nous dit que c'est au milieu. Ah, t'as pas vu tout le schéma de la solution. A aucun moment, à aucun moment, je remets la mouche. Quand il y a la réflexion, il y a la mouche. à aucun moment, le texte nous dit que l'œil de la nuit est au milieu. D'où tu sors ça, Ève ? Pourquoi tu dis que l'œil de la nuit est au milieu ? Excuse-moi si j'insiste, mais ça serait bizarre, là. Moi, je t'écoute, mais est-ce que je fais bien de t'écouter ? Toute façon, lui, non, non, mais il n'y a rien, non, non, mais lui, il est là, il est là, il est là, ils disent qu'il n'y a personne à sa gauche et à sa droite. Je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est quand même un jeu vidéo, ça veut dire qu'il y a une place vide. Faut déconner, quoi. Parce que c'est dit dans le texte, l'œil de la nuit est au milieu, c'est dit dans le texte. Mon Dieu, j'y retourne. Ah, vous voulez me rendre fou, vous voulez me rendre fou, vous ne m'en auriez pas, vous ne m'en auriez pas que j'ai déjà fou. S'il te plaît, un, un, trois serait de trop. Le sang de sous-dessous enterré, à sa droite, à sa gauche, personne. Alors là, je suis désolé, il n'est pas en bout de piste, il n'y a personne, il est au milieu. Laisse-le donc sécher ses larmes profondes. Voilà, la lune est haute dans le ciel, pleine ou partielle, dominante. Bon, ça veut dire qu'elle domine tout le reste, je suis désolé. je connais un peu les mots, dominante, si tu domines tout le reste. Des feux étincelants font couronne sur la tête du fou. Votre excellence qui priait au tout-puissant, que cherchez-vous en vain dans le ciel nocturne ? La prêtresse, elle est dans le ciel. Tu l'as maintenant ? Peur et haine animent l'hôte de la nuit, attention, non pas à droite, tourne à gauche pour ne pas le perdre de vue. Non, l'œil, ça serait des feux étincelants ? Alors, vous allez dire que je suis chiant, mais ce qui n'est pas faux, en quoi l'œil de la nuit sera un feu étincelant. Je veux bien qu'on m'éclaire là-dessus. Même si on perde 10 viewers, je veux la réponse. Oui, c'est la clairvoyance, je pense. Oui, non, mais la clairvoyance, tout à fait d'accord. L'œil, ouais, mais le feu étincelant avec l'œil, je ne vois pas. Ah, la trad anglaise qui paraît plus nette. Oui, je pense qu'il y a une erreur de traduction quand même. Peur et haine animent l'hôte de la nuit, attention, non, pas à droite, tourne à gauche pour ne pas le perdre de vue. Ok, l'œil de la nuit, il est à gauche. Allez, 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 l'œil de la nuit, il est à gauche. Oui, oui, c'est verrouillé, ben oui, je t'ai rendu compte. Je t'ai rendu compte. L'œil de la nuit, il est à gauche. Elle est coquin. Pas du tout au milieu. Twinkling flies. Ah oui, the moon is up. Attends, mais ça, c'est la solution ou c'est l'énoncé ? The moon is up above the sky, full of creation. Voilà, voilà. Floating eyes. Twinkling lights sits like a crown on the head of the crazy clown. Twinkling lights. Ben, c'est, 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 c'est la lumière de la lune. Voilà, la lune est là et là, il y a le fou. Là, je suis bon, là. Je suis bon. Et la prêtresse, elle est dans, elle est dans, elle est dans les hauteurs. Et lui, il est tout seul. Ça t'est dit de passer à la scène d'après où on galère sur le pulse pendant une heure ? Ben, c'est pas ça, c'est que, euh, je, 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 j'aimerais bien le trouver, quoi. Ça fait partie du jeu. Mais en fait, vous, vous galérez parce que vous avez lu la réponse. Moi, je voulais juste trouver la carte. Moi, j'ai envie de trouver le truc. Ce qui est dommage, c'est que vous, vous avez regardé la réponse. Carte de tarot du pendu. Lui, on est bien d'accord. En fait, vous me dites si c'est faux. Est-ce que le pendu, il est seul en bas ? On va pas galérer. Petit indice, le pulse n'a rien à voir avec le texte. Quoi ? Alors, pourquoi tu m'as donné le texte ? Pourquoi tu me donnes l'énoncé du texte du pulse si tu me dis que ça n'a rien à voir ? Pendu est en bas mais pas au centre. Ouais, voilà. Bon, déjà, voilà. Donc, déjà, ça, ça m'énerve. Ils disent qu'il n'y a personne à sa droite ni à sa gauche. Effectivement, il n'y a personne à sa gauche mais bon, là, on sort du cadre. Bon, l'œil de la nuit, il est au milieu. Ou alors, le texte n'a rien à voir avec le pulse. Tu verras par toi-même. Exemple, le pendu avec personne à sa gauche. d'accord. Ah oui, il n'y a rien à voir. Ouais, mais bon, moi, en fait, quand je vous lis, je lis premier degré, quoi, parce que je ne suis pas dans le mood, je ne suis pas avec vous, quoi. Alors, quand je lis le truc, c'est très froid. Moi, je lis froidement. Il est au milieu. Allez, hop, on ne perd pas de temps. Alors, il n'y a aucune raison qu'il soit au milieu. Ce n'était pas marqué dans le texte. Bon, après, je vais essayer de trouver là maintenant. La grande prêtresse, donc du coup, elle est dans le ciel. On est bien d'accord ? Le fou, il a quelque chose qui illumine, donc c'est ça. La grande prêtresse, ça serait là, juste au-dessus. Oh, putain. Non, la grande prête n'est pas dans le ciel. C'est marqué. C'était marqué dans le texte. Bon. Oui, tu as raison, ça n'a rien à voir avec le texte. Donc, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Elle n'est pas dans le ciel. Pourquoi ? Elle ne peut que être là. Elle ne peut que être là. Là, ça fait 3. Là, ça fait... Elle ne peut que être là ou là. Ah non, tu me dis qu'elle n'est pas dans le ciel. Ok, mais elle ne peut pas être là. Alors si, elle peut être là. Alors du coup, mon fou n'est pas bon. Mais mon fou, il faut bien qu'il ait la lune au-dessus. Bah oui, mais s'il ne donne aucun indice sur le pulse, alors comment on le résout ce pulse quand on est tout seul et qu'il n'y avait pas Internet à l'époque en 2003 ? Bon, bah dites-moi. Dites-moi, parce que là, si vous me dites véritablement qu'on ne peut pas le trouver avec le texte, bon, jette l'éponge. C'est la cata, ce texte d'énime, en fait, ça te trompe. Ok, bon, bah aidez-moi. Aidez-moi, parce que si le texte n'est pas fiable, dans la version facile, il y a directement un dessin. Oui, c'est plus simple, effectivement. Bah aidez-moi, dites-moi, dites-moi, parce que si ça ne correspond pas, c'est sûr que je peux chercher pendant mille ans. Première ligne, première case, fou. Oui, d'accord. alors sachant que pour moi, c'est la dernière. Pour moi, la première ligne, c'est ça. Vous voyez déjà, comment, c'est toute une philosophie de vie qu'on n'a pas eue pareille. D'éducation, de... Allez. Première, alors, première ligne, première case, fou. Première ligne, troisième case, la lune. Mais la lune, elle est dans le ciel. Ils ont dit qu'elle était dans le ciel. Oh non, mais vous avez raison de me donner la réponse parce que là, ce n'est pas possible. Je n'aurais jamais trouvé. Je parle de ligne, pas de colonne. Ouais, non, mais là, bon... Tu veux te battre ? C'est ça, en fait, Nicta, si tu veux te battre. Bon, on donne rendez-vous. Moi, je suis prêt. Fais gaffe, j'ai fait un unbox. Et c'était l'année dernière. Je ne suis pas sûr que tu gagnes. Alors, première ligne. Justement, une colonne, c'est ça, une colonne, Nicta, une ligne, c'est ça. Je ne veux pas être méchant, mais une colonne, ce n'est pas ça. Donc, j'avais bon. Tu me dis première ligne. Moi, j'ai fait comme ça. Tu vois, une colonne, c'est ça. Là, c'est une ligne. Donc, moi, je fais comme tu me dis. Tu me dis première ligne, première case, le fou, je l'ai mis. Tu me dis première ligne, troisième case, la lune, je l'ai mis. Deuxième ligne, deuxième case, l'œil. Alors, je retire ça. Ok, c'est bon. Troisième ligne, première case, pendue. maintenant, le pendu, tu me l'as déjà mis en premier. Tu es au courant que tu me mets deux fois le fou à des endroits différents ? Ah non, c'est le pendu. Oh mon Dieu. En plus, il n'y a plus de musique, on va devenir chèvre. Allez, troisième ligne, première case, pendue. On aura passé mille ans. On va encore perdre du follower, on va tout perdre. Troisième case, la prêtresse. Allez, normalement, c'est bon. C'est pas ça. En haut à gauche, le fou. Bah oui. Ah merde. Ah mais parce que pour toi, la première ligne, c'est l'inverse de moi. C'est ça ? C'est ça ? On s'en fout des lignes et des colonnes. Bah pourquoi tu me parles de lignes et de colonnes alors si tu t'en fous ? Oh mon Dieu, on va pas être copains, c'est horrible. Je vais perdre tous mes amis. Je vais fermer la chaîne Twitch. Voilà, ça je comprends. En haut à gauche, le fou. Ça, ça, ça me parle. Parce que, en fait, on se comprend pas parce qu'on a pas la même façon de réfléchir. Pour moi, la première ligne, c'est celle du bas. Comme on lit de droite à gauche, quoi. Mon Dieu. Alors, le fou. Allez, prends-le, ce fou. Allez, en haut à gauche, le fou. Au milieu, l'œil. On est bon. En bas, à droite, la prêtresse. Oui, mais c'est vrai que ça n'avait strictement rien à voir avec l'énoncé, alors. Voilà. Parce que ça embrouille les lignes et les colonnes. En haut à droite, la lune. Vous êtes d'accord que c'est complètement fou parce que ça n'a vraiment strictement rien à voir. Et le dernier, bon bah, étant donné qu'on peut pas en mettre, ça doit être là. Non. Il n'y a pas mis le choix. J'ai envie de le trouver quand même tout seul, celui-là. Non, mais non, ça peut pas être là parce qu'on peut pas en mettre trois. Bah non, c'est pas possible. Il est où le pendu ? En bas, à gauche, le pendu ? Je viens de le mettre. C'est pas ça. Je serai compris dès demain, à la rediffusion, le temps me donnera raison. Mais j'en suis sûr parce que à chaque fois que je revois les VOD, je me dis, oh Romain, qu'est-ce que tes cons, ils avaient raison. Et toi, t'étais borné comme t'es borné, t'es têtu de normand de con que t'es. Eh, ça marche pas. Eh, regarde, le fou, il est bien là. En haut à gauche, le fou. Le fou. Je pense que l'énoncé est à l'envers exprès. Donc, il faut que je fasse le contraire de ce que je viens de faire. Et tu me dis, attends, sérieux quoi ? Il y a un autre sens pour la difficulté. C'est-à-dire ? Bon, attendez, j'inverse ces deux-là. Je fais tout à l'envers de ce que vous m'avez dit. Et ça me donnerait raison parce que ça voudrait dire que la prêtresse, elle est quand même en hauteur. J'inverse. Bon, à part que la lune se retrouve en bas, mais bon. Moi, tu sais c'est quoi ? Enfin, tu sais c'est quoi ? Je parle comme un con. Non, c'est pas ça. À chaque fois que j'ai mis les mains dans le cambouis et que je me suis intéressé moi-même à l'énigme, c'est moi qui l'ai résolu. Je vais être obligé de le faire encore ce soir ? On marche sur la tête. Je pense que la situation n'est pas la bonne. Non, non, mais moi, en fait, j'allais trouver la réponse. À chaque fois, c'est mon erreur. De toute façon, je vais refaire une rediff. Il faut que les gens soient au courant. Je vais refaire une rediff. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on a peiné, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai mis les mains dans le moteur, j'ai trouvé la solution à chaque fois. Là, je ne m'y suis pas penché. Mais si je le fais à ma façon, vous allez voir que je vais trouver le truc. Parce que déjà, je ne suis pas d'accord avec vous sur plein de trucs. Déjà, la lune, elle domine. Donc, elle est en hauteur. La prêtresse, elle est dans le ciel. Vous, vous avez la solution pour le mode je ne sais quoi. Il y a trois solutions pour trois niveaux de difficulté. Mais je suis en mode normal. Non, mais je vais le faire comme je l'aurais fait. le pendu, il est pendu. Il n'y a personne à sa gauche, il n'y a personne à sa droite. L'œil, je veux bien vous croire. Allez, disons qu'il soit au milieu pour vous faire plaisir. Ce n'est pas ça. Ce sont l'œil, moi, je ne vois même pas qu'il soit au milieu. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'y croire. Non, deux fois, vous m'avez donné les solutions, ce n'est pas les bonnes. C'est quand même fou. Vous avez Internet en plus. Il y a trois solutions pour trois niveaux de difficulté. Oui, je suis en mode normal. Les solutions, c'est caca. La lune, c'est certain. La grande prêtresse, à la limite, j'ai un doute, mais ils ont dit qu'elle était dans le ciel. Je veux bien, la limite, vous croire sur le fait que lui puisse être à gauche. La limite, lui, il sera là, ici. Et ça fait quand même beaucoup de possibilités. C'est chaud. Vous ne pouvez pas taper tarot, silent hill 3 et vous allez dans images. Il va y avoir une image de la solution. OK, j'ai le plan pour la difficulté normale. Ça fait beaucoup de possibilités. Mais oui, c'est... Regardez, trois fois... Mais même, c'est même plus que trois fois trois. Vous multipliez ça par trois fois trois fois trois ou un truc comme ça. C'est impensable. En haut, à gauche, œil. Attends, je retire tout. Maintenant, le plus simple, c'est d'aller dans images, mettre silent hill 3, tarot. Allez, en haut à gauche, l'œil. Putain, on aurait perdu une heure. En même temps, c'est la dernière énigme. Ça se mérite, la fin. C'est bon, je l'ai mis en haut à gauche. Et déjà, on a du bol que je ne confonde pas ma gauche et ma droite. Imaginez. En haut, je ne fume même pas. En haut, à droite, l'une. Bien là, ma belle. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. Parce que c'est comme je pensais. Elle est dominante, mais elle est à droite. OK, pourquoi pas ? Et vous voyez, l'œil, il n'est pas du tout au milieu, Ève. Tu vois, moi, tu viens d'arriver, je te fais confiance, et puis voilà, je suis déçu. Je suis déçu. Alors, en haut à droite, la lune. Au milieu, à gauche, la prêtresse. Au milieu, la prêtresse. Au milieu, à droite, le bouffon. Alors ça, c'est dégueulasse. Au milieu, à droite, le bouffon. Parce qu'ils avaient dit qu'il était tout en bas. Bref. Et en bas, au centre, le pendu. Ah non, pardon, j'avais raison. Donc, le pendu était bien là, et là, le bouffon s'est déverrouillé. Bon, allez, allez. On passe à autre chose. Merci. Merci à vous tous d'avoir cru en moi. On s'en est sortis grâce à ma clairvoyance et puis ma patience. C'est souvent comme ça, Silent Hill, il faut savoir. Il faut lire l'énoncé, c'est tout bête. Non, merci à vous. Et puis, merci pour votre patience parce que je ne sais pas moi si je l'aurais eu à votre place. Merci de me supporter. Dans tous les sens du terme. Parce que je m'agace vite. Cinématique. Je fume un peu. Je vous embrasse fort. Tout est pardonné. Ah non, passe point, passe point. Je plaisantais. Je plaisantais. Vous pensez que c'est le travail de Dieu ? Est-ce que c'est le travail de Dieu ? rien de plus que votre propre nightmare ? Juste comme un peu plus de 17 ans à l'heure ? Si c'est vraiment le travail de Dieu, je dirais qu'elle a un bonheur. va falloir vous régaler ça tous les deux. qui pensez L'introcheur c'est tout de ta taille Hein ? Tu m'aimais ? Tu m'aimais ? Je ne viendrai plus c'est tout mais non mais c'est pour plaisanter Déjà que j'ai pas beaucoup de followers t'es obligé de venir On verra plus tard On en reparlera plus tard quand il y aura plus d'abonnés d'accord ? Allez ! Tu le fais pas pour toi, fais le pour moi Fais le pour Twitch ! Pour l'amour de Twitch On n'a rien suivi voilà, il s'est fait poignarder Elle lui a mis un coup de surin dans le dos Ah bah ça m'a l'air explicite ce qu'elle est en train de faire Voilà c'est ça C'est elle qui a créé l'atmosphère C'est Vincent qui a écrit les textes C'est lui Sergio le Stagiaire qui a traduit Non mais c'est un jeu qu'il faut jouer en anglais Voilà tout simplement J'ai fait l'erreur de l'avoir mis les sous-titres en français Grave erreur Mais un God born de l'hater ne peut jamais créer un parfait paradis Happy people can be so cruel Is it so hard to believe that sympathy could be born out of pain and suffering Why do you reject God's mercy ? Why do you cling to this corrupt world ? Oui c'est ça, on va faire ça la prochaine fois Oui parce que si on les écoute juste et qu'on ne lit pas c'est bon hein C'est même Même l'acting n'est pas trop mal hein Elle joue bien d'ailleurs elle Pour du jeu vidéo je veux dire Oui Oui elle est juste Ah bah il la ramène moi Vincente Bon je crois que ça va être à nous de jouer là ça va être la bagarre La Seale de Metatron ? Maintenant votre stupide rêve est terminée Oh C'est juste un morceau Qu'est-ce que tu penses que tu fais de ça ? Est-ce que tu penses vraiment que ça peut être un Dieu ? Je suis désolée de voir que tu as fallu pour mon père Qu'est-ce que ? Tu es pathétique Le sceau va pas du tout faire ce qu'il doit censé être fait pour détruire Il va être là pour re- Il va être encore plus démoniaque le sceau ça va faire revivre le mon- le dieu J'en suis sûre Vous allez voir On a bien été bernés Non puis il y a un côté où ça a pris un coup de vieux c'est le côté le fanatisme religieux On a tellement vu et revu ça nous fait plus rien maintenant Mais en 2003 c'était bien quoi Là le fanatisme religieux ça nous touche moins maintenant Oula Oula Là il y a mal de bide là Je suis pas docteur mais il se passe quelque chose Oui c'est même pas très bien fait en plus Je suis désolé de le dire ouais mais je suis déçu J'avais un très meilleur souvenir il y a 10 ans mais c'est enfin non en 2003 Mais c'est normal j'étais jeune Elle a repris le dessus Is there ? Ça a mal vieilli voilà faut dire les choses ça a mal vieilli Et là ? On lui remet un coup là ? Ah ! Y'a peut-être pas ça qu'il fallait que je fasse Et j'ai été au katana direct Ça... Ça ne l'a pas effectué La taloche Il fallait peut-être que je lui mette un coup de Mégatron Non c'est dégueulasse Non mais... Non mais vous... Non... Non... Allez... Que tout... Je ne veux... Je ne veux voir qu'une tête Je ne veux entendre... Je ne veux rien entendre Je ne veux rien entendre En haut à droite la lune Je suis revenu en haut du chat En haut à droite la lune Au milieu à gauche la prêtresse Putain... Je n'ai pas fait de sauvegarde C'est de ma faute Au milieu à droite le bouffon Hop... Hop... Et l'œil... Euh... Putain mais je ne vois plus Euh... Au bas au centre le pendu Au milieu à droite le bouffon En haut à droite la lune Au milieu à gauche la prêtresse Au milieu à droite le bouffon Au bas au centre le pendu Il en manque un L'œil il est où ? C'est bon... Je n'en ai plus Ah oui alors attendez Je fais la F5 ici Aaaaaaah On va passer à cinématique hein Non mais là... Là c'est pareil hein C'est... C'est dommage Parce... Mais quoi j'ai ouvert la porte ? Je suis revenu sur mes pas ? Je suis aussi con que ça ? Putain mais c'est quoi ce truc ? Bon bah c'est pas avec cette VOD qu'on va... On va devenir partenaire Pourtant là on a 30 affili... On a 30 followers hein Là c'est... C'est trop brouillant Vous voyez le... Le fait d'avoir fait une pause Je pensais que ça allait me faire du bien D'une soirée Et bah pas du tout Ça a été de pire... De mal en pi Je refais une save ici Il veut pas... C'est parfait... Ah non parce que la souris elle est là Et quand j'ai appuyé ça a fait ouvrir la porte Merveilleux Allez je le passe On peut le passer c'est cool Alors c'est pas... Fallait pas du tout l'attaquer On peut peut-être... Vincent est mort bah oui Un petit peu Lui aussi je le détestais Mais sa mort ne fait pas plaisir pour autant Pour autant Pourquoi n'ai-je pas pu arrêter Claudia ? Parce que tu l'as pas fait On va plutôt aller là Et on va s'intéresser à ce bain douche Il y a un trou par terre Mais peu importe Ah ti... Intéresse moi Qu'est-ce qu'il y a... Alors qu'est-ce qu'on a comme objet ? C'est vraiment pas... Franchement euh... Voilà c'est ce que je voulais dire Autant le jeu est vachement bien au niveau du sound design De l'atmosphère, de tout Mais alors au niveau de... De certaines énigmes De la traduction, même la mitraillette On a eu une mitraillette On sait même pas pourquoi On a eu un seul chargeur de tout le jeu Et là le mégatron euh... Le tarot euh... J'aimerais bien prendre son couteau On peut pas Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut que je parle à madame ? Claudia ? Et si je lui tire dessus ? Bon bah j'utilise le... 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 le sceau quoi Ça ? Donc si tu... T'approche quoi de là ? Elle te... elle te plante ? Bah non elle me fait rien Elle attend que je lui fasse quelque chose J'utilise le parfum Et le parfum n'aura à servir J'utilise le... le livre de l'autre monde Non 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 je veux pas le lire C'est inutilisable ici Euh... Bon... Vous voyez ça casse le rythme Parce qu'à la limite tu mets une cinématique là Et puis là... Vous voyez bien qu'on est... On va être obligé de... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai rien fait ! C'est game over ? Malassa ? Oh... Dieu ! Trains-nous la salve ! Je suis d'un naturel... Optimiste... Je suis quelqu'un d'assez sympathique D'une façon générale Mais là... Ça me gonfle Je pardonne beaucoup J'ai fait une sauvegarde hein F9 Heureusement que j'ai fait une sauvegarde Mais il m'a pas pris en compte la sauvegarde ? Non mais c'est... C'est à devenir Tang alors... Bon attendez... En haut à droite la lune... Je suis désolé hein... Je voulais vous... Je voulais vous faire un stream de qualité... Au milieu à gauche la prêtresse... Mais on se retrouve avec euh... De la merde en barre... Je... Je sais pas... Je... Je n'ai strictement rien... Touché à rien... Et elle s'est tenue le bide et puis euh... Et puis elle est morte... On sait pas pourquoi... Et euh... En haut à droite la lune... Et lui il est là... Voilà... Là je vais faire une save... Hein... Bon puisqu'on en est là... Et complètement aléatoirement... Bon bah ça nous fait mourir... Non non je suis désolé... Autant euh... Sur le Silent Hill NN's Edition... Jusqu'à la fin... Ça s'était relativement très très bien passé... Et puis d'ailleurs c'était euh... Là euh... Là le jeu m'a perdu... Pourtant les plans sont beaux... Mais là l'histoire de Dahlia... Avec euh... Euh... Le duo, le machin... Au secours... Donc là faut faire un truc... Et vite... Mais je sais pas quoi... Euh... Quand je vais là... Elle dit il y a un trou par terre... Mais peu importe... Mais non mais moi je me fais... Je me fie même plus à ce qu'elle me dit... Il faut aborder la cap... Bon bah moi je... Je vous laisse là les gars... Bon courage... Ouais bon bah salut Eve... Je suis désolé... Il faut absorber la capsule d'agglo-chose... Pour résister au démon qui te prend... Ma femme me dit qu'elle est... Qu'elle est arrivée pour le... Stream de merde... Je crois que tu as trouvé le nom de ta rediff... Ah non mais ça me... Ça me peine... Je sais pas quoi faire... Ça m'agace parce que... Normalement bon... On est d'accord... Il y a un trou par terre... Mais peu importe... Bon bah ok... Et là... Rien... Rien... Vincent est mort... Oui Vincent est mort... D'accord... Je peux le ressusciter avec le Mégatron... Enfin tu vois je... En même temps c'est vrai que je me suis... Les traductions étant tellement mauvaises... Je me suis pas trop intéressé... Ma femme me dit... Euh... Tu... Tu sais les plantes qui soignent... Qui soignent les maux... Tu as l'absule de... Non j'ai... Non j'ai pas ça... Non j'ai... J'ai toujours la cassette... Ah peut-être que c'est le moment d'utiliser... C'est au petit bonheur la chance quand même... Alors je suis désolé pour les fans de Silent Hill 3... Mais bon... S'ils sont de bonne foi... La trad est vraiment merdique... Et c'est quand même drôlement tiré par les cheveux... En 2021... Il a mal vieillit... Si les gens sont honnêtes... Ils le reconnaîtront... Je suis le premier déçu d'ailleurs... Parce que moi je suis fan de l'univers... Bon bah... Ça va mieux... Non je suis le premier déçu... Je m'attendais à une histoire vraiment fouillée... Et puis c'est un espèce de... Juste de... Dersat... De secte... Et de tarot... Et de... Et de dieu... Et de diable... Et de... Il a semblant que Dieu n'a pas fait... Stop ! Elle aurait pu la tuer depuis mille ans... Elle a un pistolet... Même là... Elle peut la tuer là... Vous voyez... Ça m'agace... Beaucoup de séquences qui m'ont agacé... Le métro... Des moments qui servent à rien... Bon ça c'est bien par contre... Ça ça me plaît... Mais ça aurait dû avoir plus de choses comme ça... Non... Malheureusement on n'a pas eu assez de scènes comme ça... On a eu le métro... On a eu la maison fantôme... Enfin bref... L'énigme de... De cendrillon... Blanche neige... Enfin... Il y a eu... Il y a eu des moments où... On... On se demandait quoi... Où on était... Bon là c'est bien... Il y a des beaux plans... Non non non... Les mecs ont bossé sur... C'est l'histoire voilà... L'histoire ça... Ça ne va pas... Sinon le jeu est propre... Le jeu est beau... Magnifique... Voilà... Ça par exemple ça me plaît beaucoup... Bon peut-être qu'on va avoir une fin qui... Allez... Là je fais tout de suite... Une sauvegarde... Je suis désolé... Non on peut pas... Bon comme ça c'est réglé... Non il veut pas... Euh... On va prendre tout de suite l'arme qui nous intéresse... C'est à dire la plus puissante... Et on se jette... Yeah... Bring back Dolores... Excuse moi... Je le lisais depuis tout à l'heure... Je comprenais pas... Et oui... Voilà... Voilà ce qu'il a manqué... A sa lentille 3... C'est ça... Des passages comme ça... Et pas du métro... Et pas du métro... Tu ne peux pas être mort... Je vais te tuer... C'est Dieu... Ok... Je me souviens de lui... On va remettre un coup de vie... Combien j'ai de... De provisions... Oh... On va être recrac hein... Bon alors je l'allume avec le flingue... Et de loin... Et puis voilà... On en parle plus... Ah oui d'accord... Ah oui d'accord... Je vais lui mettre un coup de shotgun là... Je me remets un coup de vie... Oh c'est vraiment les boss... Au secours... Je suis une mauvaise humeur là... Ca m'a gonflé hein... Le coup de l'énigme... Qui... Qui respecte pas l'énoncé... Merde... Alors je suis désolé de faire comme ça... Mais c'est le plus simple... Je vais me faire tuer... Je vais me faire tuer... Je vais me faire tuer... Et en plus oui... J'étais dans le rouge... La musique est bien... J'ai plus de balles... Je recharge... Je peux pas lui en mettre deux coups hein... Mais à chaque fois... Comment voulez-vous que je pars son coup là... Il est imparable... Ah merde... J'espère qu'on peut la tuer hein... Putain j'ai plus de balles... Vas-y... Mais quoi... J'ai pas pris... J'ai pas pris... J'ai pas pris une flingue... Allez c'est la fin... C'est la fin... La bouche... Ouais... Si je suis trop près... Elle me fait... Elle me met un coup de latte... Si je suis trop loin... Elle me... Si je suis trop loin... Elle me met du feu... Allez... Espérons que ça passe... C'est bon... Merci hein... Parce que sinon là... De refaire ce boss... Ça m'aurait... Ça aurait... Ça aurait... Ça aurait... Ça aurait achevé... La vidéo... Voilà... Ce que j'ai envie de faire... Avec la boîte du jeu... Ah oui... Il pique... C'était du Dark Souls... Ah du coup Eve... Elle est vraiment partie... Petite mise en abîme... Ah bah... C'est le moment de t'en préoccuper... Papa... Ah elle est partie avec les chiens... Ok... Il va leur faire du bien... Prendre un peu de l'air... Du coup les notes... Nous disons que le... Le pentacle doit pas être bleu... Bon ça ne servait à rien... L'herbe... Euh... Aglio... Elle... Je sais plus comment tu le disais... Agla... Potis... Pas de nouvelles... On a pas eu besoin... Euh... Douglas... On ne sait pas... En mode difficile... Les énigmes doivent être sympathiques... Tu vois j'ai bien fait de pas le jeu en hard... J'avais lu... De toute façon je m'étais renseigné... Que ça ne servait à rien... Que... C'est... C'était... C'était difficile... Pour... Pour... Pour être difficile en fait... Il n'y avait pas vraiment de challenge... C'était chiant quoi... Et les énigmes... Donc du coup Douglas... Heu... Il est là pour quoi ? Heu... Heu... C'est... Je ne me cache pas... En fait... C'est un jeu qui est trop teenager pour moi... Heu... Pas contre l'humour... Moi-même... Alors la musique est géniale... Ca c'est autre chose... On m'entend bien là ? Ca se termine sur les blondes have more fun... Traduit par... Traduit en anglais... Euh... Traduit en... Les blondes sont toujours vivantes... Ouais... Bon bah voilà... Bon bah voilà... Bon bah voilà... On va résumer ça assez rapidement... C'est un excellent jeu au niveau de... De... Du design... Au niveau de... Du sound design... Au niveau de... Euh... Du personnage... Même... Heather... C'est sympa d'avoir une nana qui est pas maquillée... Qui ressemble un peu à... Qui on pourrait croiser... Euh... 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 Par contre elle est très très mal écrite... Euh... Elle a des réactions qui sont pas du tout... Euh... Euh... Claudia... On s'en fout... Euh... Dahlia... On s'en fout... Euh... C'est un... Il est trop action... Euh... Le scénario... Euh... Il est vraiment pas terrible... Voilà... Ca a très très mal vieilli... Ca a très très mal vieilli... Je suis déçu... Je l'ai vu petit à petit que ça allait dans un sens qui me plaisait pas... Avec la secte... Euh... Pfff... On se demande... Enfin... C'est marrant parce que j'avais pas souvenir que c'était comme ça quoi... Alors bien sûr j'aime... J'adore les énigmes... Il faut trouver une clé... Il faut trouver les codes... Enfin tout ça... Ça c'est réussi... Les monstres... Euh... Même les boss... Bon euh... Si on fait abstraction du... Des... Des fights... Qui sont pas euh... Super euh... Poussées... Parce que bon... C'est à l'époque de la PS2... Les monstres sont pas trop mal... Voilà... Mais il y a beaucoup de séquences qui servent à rien... Le métro... Franchement... C'était un enfer... Euh... On a l'impression que c'est pour faire du gain... Du... 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 Pour que la durée de vie soit plus longue... Puis même... Il n'y a pas énormément de bonnes idées quoi... Voilà... Euh... Il n'y a pas énormément de bonnes idées... De personnages... De cinématiques intéressantes... Douglas... Euh... Il était censé nous rechercher... Après il reste avec nous... On sait pas pourquoi... Il y a une séquence qui est bien... C'est quand on est dans la bagnole avec lui... Voilà... Là... Là... Ça fait sérieux... Là... On retourne à Silent Hill... C'est le seul moment où j'ai... Vraiment euh... J'ai eu envie de continuer le jeu bien... Mais même là... Euh... De retourner à l'hôpital... Euh... Non... Je sais pas... À la limite... Je préfère Silent Hill 4... Voilà... Parce que je l'ai refais... C'est le dernier que j'ai fait... Et euh... C'est vrai que dans l'appartement et tout... C'est beaucoup plus sérieux... Et euh... Euh... Bon... Il a des... Il a ses défauts... Mais euh... Mais là l'histoire vraiment... Euh... Qu'elle soit la... La réincarnation... Euh... Puis en plus on a même pas la... On tue Dieu quoi... Enfin... Pfff... Allez euh... En plus je suis bon client moi normalement hein... Je... Mais là euh... Je sais pas où... Ou alors c'est pas le bon soir... Mais euh... Non euh... Je suis pas convaincu... Je suis pas convaincu euh... Je comprends... Je comprends que je l'ai fait qu'une seule fois en fait... C'est là c'est la deuxième fois que je le termine... Il m'avait... Il m'avait marqué pour son ambiance et son design... Euh... Et l'histoire je m'en souvenais plus... Bah je sais pourquoi maintenant je m'en souvenais plus... Et puis là le... Oui... Le délire de Claudia de Vincent... Vincent en plus il est insupportable comme personnage là... On se demande ce qu'il fout là... J'ai même pas compris quel était son but... Et du coup... Il m'avait quand même les crédits... Mais je suis très déçu par euh... La fin ouais... Ouais... Ouais là vraiment... Ils ont été sur le côté teenagers... Un peu plus grand public... Euh... Et puis les moins... Euh... Comment dire euh... Euh... Disturbing... Comment on dit en français euh... Les moins dérangeants en plus... Il y a quelques passages qui est pas mal quoi... Il y a le monstre qui ouvre la valve là... Qui fait tourner... Mais euh... Je sais pas... Non c'est le scénario... Voilà... Le scénario je me suis pas du tout senti concerné... Ça me fait penser aux trilogies de films... Euh... Avec le 3 qui est toujours plus brutal, plus gore... Mais rarement un bon film... Oui... Oui c'est exactement ça... Alors c'est pas un mauvais jeu hein... Mais euh... Du coup je... Je... Dans l'idée je trouve que le 4 est plus intéressant là maintenant... Je... Parce que le 4... Je regarde souvent des gens le speedrunner ou y jouer... Euh... Bon je sais qu'il y a beaucoup de backtracking sur le 4... Qu'il a beaucoup de défauts... Mais l'idée de l'appartement... Quand on a vu 3ème personne... Et puis on passe par des trous pour aller dans différents endroits... Euh... Il a une meilleure ambiance... Les musiques... Et puis même les musiques là j'ai pas trouvé euh... Alors voilà... Niveau d'action normal... Niveau d'énigres normal... Euh... Effacer temps... 7h euh... Tiens je fais une petite photo là vite fait... Vous savez comme j'aime euh... Enfin vous le savez non... C'est la... C'est la deuxième fois seulement... Allez hop... Petite capture... Euh... Temps de destruction... Split warm... 1 minute 12... Ah oui c'est les boss... Temps de destruction missionarié... Leonard... 3 minutes... Putain on a mis 5 minutes à tuer aller ça... Euh... Destruction duo... 2 minutes... Puis même le combat final... Vous avez vu... On est quand même sur PS2... Il y avait quand même des jeux autrement bien foutus... Là je lui ai tiré des balles... Après elle tombe par terre... Il y a sa tête... Et je shoot dans sa tête... Puis il y a des flammes temps en temps autour de moi... Bon... Nombre de sauvegardes ça c'est la honte hein... 76... Nombre d'objets 159... Euh... Total de dommages... Ah oui là on est... Bon allez je vais pas tout lire hein... Ah bah non mais je suis en train de revenir... Nouveau jeu extra était ajouté à l'écran de démarrage... Je vais partir de là pour découvrir de nouvelles fonctions... Démarrer depuis nouveau jeu... Commencera une nouvelle partie avec les fonctions extra... Vous avez réuni les conditions pour l'arme cachée sabre rayonnant... Costume extra était ajouté à l'écran de démarrage... Si vous sélectionnez cette fonction et entrez le mot de passe... Vous pouvez obtenir un nouveau costume... Vous avez le mot de passe costume extra... Happy birthday... Avec des... Des majuscules... Et en plus ils mettent un mot de passe... Je n'ai pas besoin... Euh... Euh... Oui je vais le sauvegarder... Je vais euh... Evidemment désinstaller le jeu... En réalité on a mis plus longtemps... C'est parce que j'ai recommencé le jeu... Vous savez on a commencé sur la version russe... Et euh... J'ai speedronné en 40 minutes pour revenir là où nous en étions... Donc en costume extra là vite fait... Bon bah je... Voilà... Rien que ça c'est une mauvaise idée... On te donne nos costumes extra... T'as pas besoin de taper le mot de passe quoi... Ah bon bref... Non je repasse en main cam... Bon bah on s'est terminé ce Silent Hill 3... Très désolant au niveau de l'histoire... Voilà... De nouvelles fonctions avec une traduction améliorée... Ouais... Quel sera le prochain jeu ? Je ne sais pas... Euh... Je... Je me souviens que... Taman nous avait parlé de Amnesia... Je ne l'ai jamais fait... Il parait que c'est pas mal du tout... Donc euh... Pourquoi pas... Pourquoi pas Amnesia ? Je vais regarder... Si ça... Si les notes sont bonnes... Putain le fond de verre il déconne à fond... Je vais regarder si les notes sont bonnes... Et puis pourquoi pas Amnesia... Faire un... Je crois qu'il est assez efficace encore... Je sais pas ce que t'en penses toi Nittaras... T'en penses quoi toi ? Ou alors peut-être complètement autre chose... Quelque chose d'un peu plus rigolo... Voilà bah c'était partant... Je pense que ça peut être pas mal Amnesia... Moi je l'ai jamais fait en plus... Vraiment là du coup je vais découvrir... Un peu comme pour visage... Je pense qu'il est encore assez efficace... En plus ça m'a mis la puce à l'oreille... Il nous a dit qu'il était mieux que Layers of Fear... Donc euh... J'ai envie de voir ça... Ok ? Ouais... Donc on part là dessus... Et puis si j'ai une idée bah... Je vous... Je vous ferai savoir... Bon bah allez embrasse Eve... Et puis euh... J'embrasse tout le monde... On se met un petit coup de la mouche... Et puis euh... A très bientôt ! Je vous laisse sur mon... A très vite hein... Peut être... Je sais pas... Demain ou après demain... Je sais pas... Faut que je trouve le jeu... Et que je prépare tout... Parce qu'il y a du travail en amont... Allez gros bisous... Merci Niktaras... A plus tard... Je sais pas... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501